215 athlètes représenteront le Canada aux Jeux de Beijing. Pas moins de 24 sont issus de la grande région de Québec, soit parce qu'ils sont nés ici ou parce qu'ils s'y entraînent. Plusieurs d'entre eux sont des espoirs de médaille. Vous connaissez déjà les vétérans? Voici donc 15 athlètes qui en sont à leur première expérience olympique. Audrey McManaman arrive en Chine gonflée à bloc. Elle a obtenu trois top 10 de suite à la Coupe du monde de Snowboard Cross en janvier. Après avoir été ignoré lors de la sélection initiale de Snowboard Canada, Sébastien Beaulieu a porté la décision en appel et a obtenu son billet pour Beijing. Il pourra enfin vivre son rêve olympique à l'âge de 31 ans. En ski de fond, le Centre national d'entraînement Pierre Harvey a produit quatre des sept athlètes de l'équipe canadienne. Antoine Cyr s'est assuré de son laissé-passer à l'automne, puisqu'il s'est classé parmi les 12 meilleurs à deux reprises lors de courses de la Coupe du monde. Sa conjointe, Laura Leclerc, s'est quant à elle qualifiée aux sélections olympiques tenues à Canmore au début du mois de janvier. Olivier Léveillé complète le trio de recrues. À 20 ans, il est le plus jeune fondeur de l'équipe canadienne. Un autre nouvel olympien s'est entraîné avec eux à Saint-Fériole-des-Neiges cette année. Il s'agit de Jules Burnotte, spécialiste du biathlon. Il enfilera ses skis sur le parcours de Wa Lindong, à 180 km au nord de la capitale chinoise. Il n'y a pas que les fondeurs de la région qui partent en groupe, les skieurs acrobatiques aussi. Ils seront huit à Beijing, dont sept recrues. Le 21 janvier, Olivia Asselin de Lévis a décroché une médaille de bronze au Big Air à ses premiers X Games. Marion Tenno a également connu du succès en janvier. Elle a remporté l'argent à la Coupe du monde de saut qui s'est tenue au relais de Lac-Beauport. La favorite locale, Flavie Aumont, s'est illustrée lors de la même compétition avec une sixième place, un sommet personnel en Coupe du monde. Naomi Boudreau-Guertin sera elle aussi à Beijing. Elle s'élancera au parc Shougang les 13 et 14 février prochains. Du côté des hommes, deux jeunes loups sont à surveiller. Émile Nadeau s'est récemment classé en cinquième place à Deer Valley à la veille de ses 18 ans. Son coéquipier, Mia Fontaine, a quant à lui obtenu le sixième rang. Le fils de Nicolas est parvenu à se qualifier pour les Jeux alors qu'il n'en est qu'à sa deuxième saison sur le circuit de la Coupe du monde. Ils seront accompagnés par le pro des boss Laurent Dumais, qui a démontré beaucoup de résilience dans les derniers mois. Victime d'une hernie discale cet été, il a raté le début de la saison, mais ça ne l'a pas empêché d'obtenir sa place pour Beijing. La relève est aussi prometteuse en patinage de vitesse. Pas moins de sept patineurs canadiens en seront à leur premier jeu. C'est le cas d'Antoine Gélina Beaulieu. On le verra en action au 1000 mètres et au départ groupé. Le doyen de la délégation de la Grande Région de Québec est David Desharnais. L'ancien attaquant du Canadien de Montréal évolue dans la Ligue nationale A de Suisse depuis trois saisons. Il portera les couleurs du Canada pour la première fois sur le circuit international. Selon nos collègues Guillaume Pieboeuf et Jean-Philippe Martin, les athlètes de la région pourraient remporter de 6 à 10 médailles. Pour ne rien manquer de leur performance, téléchargez l'appli olympique de Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501